Hey tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est la première d'une série, petite série, je sais pas du tout en fait. Juste j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler de quelques-uns de mes LPS qui ont eu un caractère de manière totalement random en fait. C'est-à-dire que j'avais pas du tout choisi ça comme caractère ou comme personnalité, etc. Ou comme détail. Et puis en fait ça provient soit de fail, soit de vidéos ou soit de vous parfois. Du coup bah voilà je sais pas j'avais envie de parler de quelques-uns de mes LPS dans cette vidéo. Donc c'est parti ! Donc le premier LPS c'est celui-ci. En fait si vous avez vu mon MV sur Stressed Out de Twenty One Pilots, c'était pour le MEP de One M LPS qui a arrêté la vidéo depuis. En fait j'avais choisi ce LPS parce qu'il avait les cheveux roses comme un membre du groupe, pas le chanteur mais l'autre de souvenirs. Enfin je connais pas trop en précision mais en gros comme il avait les cheveux roses et que j'avais envie de prendre une autre race de LPS, j'avais pris celui-là. Sauf que récemment, dans ma vidéo Show & Tell où je montrais ma collection, il y avait ce LPS. Et en fait le truc c'est que je les ai confondus. Donc en fait quand on les voit pas à côté, on voit moins toutes les différences. Mais en gros je me suis gourée et j'ai dit que c'était lui que j'avais utilisé dans ma vidéo. Et donc c'est à cause de cette vidéo que maintenant, donc c'est à cause du Show & Tell que je dis qu'en fait c'est deux LPS, c'est la même personne. Mais ça c'est quand il fait des clips pour son groupe et ça c'est quand il est normal. Donc c'est... c'est un mec, voilà. Alors qu'à la base elle c'était une femelle, enfin elle avait pas de caractère, voilà donc lui c'était un mec à la base. Et c'est toujours un mec. Et du coup voilà c'est pour ça que ces deux LPS en fait c'est la même personne, avec le même caractère etc. C'est juste un changement de style, voilà. Et même des lentilles etc. Voilà. Le suivant c'est Azuki. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Donc en fait Azuki à la base c'était un G4. C'était mon G4 préféré à la sortie de ces LPS là. Mais en fait il avait aucun caractère et je comptais pas vraiment lui en donner. Ou alors un caractère plutôt simple, enfin je savais pas trop quoi. A la base vous vous souvenez je pense du délire avec les sourcils de Pascal Obispo etc. Donc je voulais lui donner un peu le même caractère même si je connais pas hyper bien surtout non plus. En fait le truc c'est que, comme vous avez tous dit que c'était un loup quasiment. Alors que c'était un husky mais voilà. Comme pour beaucoup d'entre vous c'était un loup ce LPS et bah du coup il y avait plein de questions. S'il mangeait les enfants, s'il était cannibale etc. Et du coup c'était pas du tout le caractère que je lui prévoyais en fait. Et il y a eu même des questions hyper perverses, je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas compris qu'est ce que vous avez eu avec ce LPS. C'était à cause du sourcil ou je sais pas trop. Mais en gros vous vous êtes tapé un gros délire avec ce LPS. Que j'aurais jamais pensé à faire ça. Et du coup c'est pour ça que Azuki il est cannibale. Donc il est pervers aussi. C'est vraiment le pire quoi, il devrait vraiment l'enfermer et tout. Mais il est très discret c'est pour ça que personne ne le retrouve jamais. Et voilà c'est pour ça qu'il a ce caractère vraiment chaud. Que j'aurais jamais pensé avant un LPS comme ça dans ma vie. Troisième LPS c'est Fred. Donc en fait Fred j'ai juste un tout petit truc à dire sur lui. Bon Fred déjà en fait en gros c'est moi, mes versions LPS et version mec aussi mais voilà. Mais en fait ce LPS donc il a 15 ans. A l'époque il avait 13 ans et il était déjà policier. Et donc quand j'avais dit ça dans ma vidéo présentation de ma ville. Bah y'a eu plein de gens qui m'ont dit Attends Fred il a 13 ans il est déjà policier. Et genre c'est vrai que ça m'avait jamais tilté. Parce que pour moi à Pet Shop Mars c'était... Enfin en fait je me suis jamais posé la question de quel âge ils avaient mis LPS. Vraiment enfin sauf pour certains. Ou je le sais déjà. Et du coup bah pour moi c'était normal qu'il soit policier. Parce que quand j'étais petite je voulais être policier. Et du coup c'est pour ça que c'était son métier et que je pense pas que ça changera. Même si je ferais pas policier mais... Voilà genre c'est Fred il est policier il restera toujours. Et bah ça m'a pas tilté en fait. Donc maintenant il a 15 ans du coup. Puisqu'il vieillit en même temps que moi. En fait c'est pour ça que du coup j'ai décidé que à Pet Shop Mars y'a pas vraiment d'âge pour travailler. C'est à dire que t'es obligé de faire quelque chose dans ta vie après tes 18 ans. Ou après t'es 19 ans parce qu'il y a une année entre 18 et 19 bah t'es pas obligé de faire quelque chose. Tu peux te reposer. Mais par contre avant 18 ans tu choisis si tu veux travailler ou non. C'est un choix. Et donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai dit que Fred il avait le choix de travailler. De faire policier directement. C'est un peu comme vous voyez ceux qui font pro. Ils font plein de stages. Bah voilà c'est un peu ça. Sauf que là c'est vraiment travail travailler. Et voilà donc c'était un petit détail de la vie de Fred. Ensuite avant dernier LPS c'est celui-ci. Mercure vous connaissez déjà sûrement des psychovores ou je sais pas trop. Mais d'ailleurs je sais pas encore si je continue cette émission parce que enfin en fait faut que j'achète des trucs. Enfin faut que je trouve des vidéos à faire sur ça quoi. Mercure c'était à la base c'était juste un tekel que je kiffais de ouf en fait. C'était mon deuxième tekel. Je l'avais mis avec Victor parce que Victor c'était ma première tekel. Et je trouvais du coup bah enfin en fait j'avais envie de les mettre ensemble voilà. J'avais pas trop réfléchi à leur caractère et tout. Donc lui à la base c'était juste genre le mec trop genre un peu cool. Il avait pas de piercing et tout avant. Genre il était juste normal. En fait c'était le mec cool qui t'aime bien parler. Genre le pote sympa quoi. Enfin vraiment hyper gentil et tout. Puis après j'ai découvert donc BMTH. Donc un groupe de metal. Et comme j'ai cherché un chanteur pour ce groupe j'ai décidé que ce serait Mercure. Et du coup en fait j'ai essayé d'adapter le caractère de Oliver Sykes donc le chanteur de BMTH à ce LPS. Donc forcément on peut pas connaître les chanteurs vraiment genre parfaitement et tout. Mais il y a quelques traits de son caractère qui ressortent un peu. Et comme apparemment Oliver Sykes il aurait trompé sa copine. Après j'ai aucune preuve de ça. Et d'ailleurs c'est pas vraiment à cause de ça que je vais faire pareil avec Mercure. Mais Mercure en fait il va plus être avec Victor. Donc ça je savais pas trop comment le dire. Et finalement je vous le dis maintenant. Ça fait très longtemps que je décidais ça. Parce que en fait quand j'ai eu donc ce LPS. Que j'ai appelé Malo. Alors en fait je me suis dit que eux deux ils iraient trop bien ensemble. Donc Mercure Malo. Et donc ces deux là ils vont finir en couple plus tard. Et donc Mercure va casser avec Victor. Donc bah elle le sait pas encore. Mais ça va ça va se passer voilà. Et donc du coup son caractère il s'est décidé à cause du chanteur de ce groupe là. Sinon c'était vraiment pas du tout son caractère de base. Et le dernier de cette vidéo peut-être que j'en referai d'autres. Et bien c'est Bronny. Donc Bronny alors. Ce LPS à la base ça devait être une femelle. Et en plus c'était un LPS que je voulais depuis que j'étais toute petite. C'est à dire quand j'avais Fred déjà et que j'étais déjà fan des Basset. Et donc j'avais trop envie d'avoir ce LPS pour que ce soit sa maman qui devait s'appeler Vanessa. Et si vous suivez un peu ma ville je sais pas du tout. Mais en gros Vanessa maintenant en fait c'est elle. Et je sais que souvent on me dit que enfin je sais que je me rends compte que j'aurais dû inverser au niveau que lui mâle et elle femelle. Mais non du coup c'est mâle et femelle. Et donc elle c'est Vanessa et en fait du coup quand j'ai eu Vanessa et bah c'était trop tard parce que en fait je vous explique tout en détail. Elle ça devait être la mère de Fred et lui ça devait être le père de Fred. Sauf que j'ai eu ces LPS trop tard. Mon deuxième Basset après Fred ça a été Sam. Et du coup comme c'était mon deuxième Basset il est devenu le père de Fred. Et du coup mon troisième Basset c'était elle, c'était Laurie. Et du coup comme il fallait une mère à Fred et bah je me suis dit que j'allais la mettre en mère. Donc du coup elle c'est la mère de Fred mariée à Sam. Sauf que juste après j'ai eu Vanessa et je me suis dit que... En fait j'avais un doute si c'était lequel entre les deux que je voulais appeler Vanessa. Et du coup je me suis dit que j'allais appeler celle-là parce que je trouvais qu'en fait Vanessa ça allait mieux à ce LPS qu'à celui-là. Du coup elle s'appelle Vanessa et en fait c'est la tante de Fred. Donc c'est la soeur de sa mère donc du coup Laurie et Vanessa son soeur. Et donc du coup quand j'ai eu ce LPS donc après Bronie et bah lui en fait eux deux ils sont ensemble. Donc ils sont ensemble sauf que leur fils c'est pas Fred c'est Malik donc un autre Basset encore. Et donc voilà. Et bref donc ça c'est la première partie pour ce LPS et ensuite ce LPS donc j'avais aucune idée de caractère comme à chaque fois que je reçois un LPS souvent je prévois rien. Et donc la première fois que j'ai organisé Miss Pet Shop c'était en 2016. Miss Pet Shop 2016 sur ma chaîne j'avais organisé. Parce que d'habitude je le faisais pas en vidéo. Et donc du coup j'avais choisi lui comme présentateur parce que je trouvais qu'il faisait bien et j'avais envie de prendre un Basset. Donc voilà du coup c'est comme ça qu'il est devenu présentateur. Mais à la base il avait pas un caractère particulier c'était un présentateur voilà. Et après du coup cette année pour Miss Pet Shop 2017 bah j'ai repris ce présentateur parce que j'avais pas envie de changer. Je me suis dit que de toute façon un présentateur il y en a pas 300 000 à Pet Shop Mars donc je vais en mettre genre peut-être deux ou trois. Et du coup c'est là qu'en fait j'ai décidé de lui donner ce caractère vraiment prétentieux de genre je suis beau regardez-moi. Et ça ça s'est décidé juste c'était un gros délire en tournant Miss Pet Shop. Voilà je me suis tapé des délires à faire des plans rapprochés sur le LPS en mode regardez-moi j'ai trop beau. Et du coup c'est pour ça qu'il parle vraiment genre en mode trop prétentieux et tout. Et voilà c'est comme ça que son caractère est né. Et donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que c'était beaucoup du blabla mais je savais pas trop comment mettre en place ça. Donc en fait j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y en a certains que ça intéresse les caractères de mes LPS. Donc je pense à Foudrou particulièrement. Mais du coup voilà là en fait c'était des caractères de mes LPS que j'avais pas du tout choisi qui sont arrivés en totalement random. Et je sais pas si le titre convient vraiment parce que j'ai mis 100 ans à trouver un titre et je sais pas du tout si ça marche avec ce qui est dans la vidéo. Donc si vous avez une meilleure idée de titre qui commence par 5 caractères de mes LPS. Mais après je sais pas j'avais donc provenant de fail ou alors un dû aux dérives de mon cerveau quelque chose comme ça. Enfin je sais pas vraiment quoi mettre dans le titre. Donc voilà n'hésitez pas. Puis si vous voulez d'autres trucs comme ça avec un 5 devant genre 5 histoires de mes LPS ou je sais pas n'importe quoi. Un truc avec 5 devant histoire que 5 ce soit pas trop. Enfin voilà entre 5 et 7. Ben n'hésitez pas à proposer dans les commentaires ça me ferait plaisir. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501